Mon record, c'est 48 heures sans m'arrêter de manger. J'étais malade au milieu, mais après j'ai recommencé. Et je dis les choses parce que je me suis dit à partir du moment où je parle, où je parle vraiment, où je ne parle pas. Mon regard sur les autres, mon regard de la vie, mon regard au quotidien a changé. Et je suis finalement heureuse d'avoir vécu ça pour pouvoir changer. Finalement, ton regard sur les autres a changé parce que tu as souffert du regard des autres ? Exactement. Ça s'est déclenché à quel moment par rapport à ta carrière ? Oui, la maladie de mon frère. Parce qu'avec son cancer, il s'est battu, battu, battu. Il avait une culpabilité. Oui, une énorme culpabilité. Mais qu'il a eu la délicatesse de m'enlever. La première chose qu'il m'a dite une fois, qui était très chouette, il m'a dit arrête de vouloir me sauver. La seule personne qui peut me sauver, c'est moi. Ça, ça m'a vachement aidée. Une semaine avant de mourir, toujours du mal à le dire sans être ému. Mais il m'a dit profite de ce souffle qui va me manquer. La vie est merveilleuse. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs. Pour faire de vous un grand leader. Pour un monde meilleur. Rencontre inspirante aujourd'hui avec une amie personnelle, Ariane Séguillon, comédienne française de théâtre et actrice de cinéma. Ariane connaît actuellement beaucoup de succès sur le petit écran, avec notamment son rôle de Christelle Moreno, dont la série Demain nous appartient, femme aux multiples casquettes. C'est avec un livre intitulé La Grosse, un récit autobiographique évoquant son combat contre la boulimie. Bonjour, Ariane Séguillon avec Franck Nicolas. Bonjour Ariane. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Et tu me disais qu'en ce moment, c'était chargé ton emploi du temps. Oui, c'est assez chargé, oui. Entre les répètes de la pièce de théâtre, les tournages et la promotion du livre. Il y a un livre ? Oui, il y a un livre. Ça alors, par exemple. C'est un livre avec le titre qui est cache. Oui, je l'ai appelé La Grosse parce que je voulais un titre à la hauteur de ce qu'était le jugement et la différence quand on devient obèse. Et je trouvais que La Grosse, c'était le nom dont on m'avait affublé assez souvent. Donc, j'ai voulu l'appeler avec un mot qui soit choc. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle La Grosse. Il y a 900 000 personnes, rien que sur la France, je n'ai pas les chiffres au Canada, en Suisse, en Belgique, qui souffrent de ce mal. Le message que tu as voulu faire passer, je le trouve très fort, mais surtout très courageux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à maigrir, les gens ont commencé à m'en parler. Et d'un seul coup, sur les réseaux, j'ai dit que j'étais boulimique. Et alors, ça a été comme une espèce de bombe atomique. Tout le monde s'est recit des milliers, des milliers, des milliers de messages qui me parlaient de boulimie. Et une certaine presse à scandale a commencé à dire que je maigrissais et que j'avais maigri parce que je faisais du sport. Je ne pouvais pas laisser dire ça. Donc, j'ai un magazine Paris Match que j'ai contacté en leur demandant est-ce qu'on peut faire un papier en expliquant que je n'ai pas maigri comme ça. Et en fait, quand ce papier dans Paris Match est passé, j'ai une éditrice qui a vu ce papier et qui m'a contacté en me disant je cherche quelqu'un de public qui parle de la boulimie depuis hyper longtemps puisque personne ne veut le faire. Il y a déjà des hommes qui l'ont fait, mais très peu de femmes. J'aimerais vraiment qu'on en parle. On a parlé de la grossophobie, etc., mais pas de la boulimie. À quoi ça ressemble notre vie lorsqu'on doit composer entre un travail prenant où il faut être à 110%, pas jouer à moitié, et puis on rentre à la maison et on est frappé par cette deuxième problématique qui mange une nouvelle fois beaucoup d'énergie ? Je pense qu'au moment où on a ces crises, au moment où on est boulimique, on est comme un drogué. Donc quand on est drogué, on ne dit pas qu'on est drogué et on pense qu'on ne l'est pas. À partir du moment où on reconnaît qu'on est boulimique, c'est qu'on a commencé à guérir. C'est un mensonge permanent à soi-même, aux autres. Il est vrai que tout ce qui est repas, etc., devient cauchemardesque parce qu'on ne peut pas manger 10 baguettes devant les autres ou 10 camemberts ou 20 paquets de gâteaux, etc. Donc en fait, on n'a qu'une hâte, c'est de se sauver et de rentrer ou dans sa chambre d'hôtel où je suis beaucoup, ou chez soi pour manger. Comme les drogués et comme les alcooliques, je cachais dans le canapé, avant que toute la maison arrive, des paquets de gâteaux et je mangeais discrètement. Je pensais qu'on ne me voyait pas. Après, mon fils m'a dit qu'il me voyait, mais moi, j'étais persuadée à l'époque qu'on ne me voyait pas. Comment tout a commencé, selon toi ? Je pense que c'était latent parce que je pense que c'est une maladie qui est extrêmement perverse, qui rentre dans votre vie sans crier gare. Mais comme je suis sportive et que j'avais, je pense, un métabolisme plutôt sympathique, je ne grossissais pas au départ. Après, j'ai passé, évidemment, quand mon frère m'a annoncé qu'il avait un cancer, je suis passé de stade 1 à stade 4, d'un coup. Mais je pense... Tu as ouvert les vannes. Ah oui, j'ai ouvert les vannes. C'est 10 baguettes à la fois. C'est-à-dire qu'en fait... C'est un jeu de mots, ça ? 10 baguettes ou c'est vrai ? Ah non, non, ça existait, oui, bien sûr. Mon record, c'est 48 heures sans m'arrêter de manger. J'étais malade au milieu, mais après, j'ai recommencé. Mais je dis les choses parce que je me suis dit, à partir du moment où je parle, où je parle vraiment, où je ne parle pas. Mais en plus, j'avais extrêmement envie de parler de cette différence, de ce jugement dans lequel nous vivons tous en permanence. Et cette différence que j'ai vécue m'a changée totalement. Mon regard sur les autres, mon regard de la vie, mon regard au quotidien a changé. Et je suis finalement heureuse d'avoir vécu ça pour pouvoir changer. Finalement, ton regard sur les autres a changé parce que tu as souffert du regard des autres ? Exactement. C'est exactement ça. Qui était la petite Ariane plus jeune, à 10 ans ? À quoi ressemblait ta vie à 10 ans ? À 10 ans, divorce de mes parents. Voilà, terrible. Et mes parents se sont séparés. Donc j'ai très vite habité avec mon père. Et puis mon père est très vite parti en Afrique du Sud. Je le raconte dans mon livre. Il a fui la France pour des raisons diverses et variées financières. Mon père a toujours eu des finances assez originales, dirons-nous. Et mon père, qui part en Afrique du Sud. Après, je ne sais pas où il est pendant un an. Donc je le cherche tous les jours sur la map Monde. Et puis mon frère, qui a à peu près un an après le divorce, va être violé par un de mes ongles pendant 5 longues années. Et ça, à l'époque, personne ne le sait ? À l'époque, personne ne le sait, non ? Évidemment. Et quand tu l'as su ? Et quand je l'ai su, j'étais petite. Ça ne voulait rien dire pour toi, quasiment ? Ça me parle peu. Je vois qu'il y a un brambat de combat dans la maison de campagne où mon petit frère l'annonce, puisque mon cousin part en vacances avec ses toncres. Et il se dit, ce n'est pas possible qu'il vive avec la même chose que moi. Donc c'est au moment où il l'annonce à la famille. Et là, une omerta énorme va naître sur la famille. Personne ne va en parler. On va juste décréter cet homme non grata. Et du coup, je me suis dit, moi, je dois en parler parce que déjà, il est mort depuis ça. Il a eu un cancer de la gorge, comme par hasard. Et je me suis dit que je devais en parler parce que c'était mon devoir, finalement, de sortir de cet omerta. Et ce n'est pas du tout le sujet de mon livre. Non, non, pas du tout. Mais à un moment, il faut parler. Et j'avais envie aussi, à travers ce livre, de dire qu'il faut parler dans la vie. Quel était le rapport qu'il y avait, que tu avais avec papa et maman ? J'ai vraiment un burn-out avant 10 ans assez énorme. Je me souviens de 2, 3 trucs, mais je n'ai pas de vrais gros souvenirs. On va s'arrêter ici, Hugo. Je n'ai pas de vrais gros souvenirs. Bien souvent, lorsqu'on est adulte, on a tendance à oublier les temps forts de l'enfance. Et ça, c'est très important, non pas de revenir pendant des heures là-dessus, mais de comprendre que l'enfance va venir paramétrer une partie de notre paradigme, en clair de notre façon de penser, notre programmation mentale. Un exemple. Dans un instant, je vais demander à Ariane que j'ai invité parce que c'est un grand cœur, parce qu'elle est authentique et parce qu'elle inspire des millions et des millions de personnes, notamment avec son livre. Et à ce moment-là, je demande à Ariane si on peut revenir sur des temps forts de son enfance. Je ne vois pas de grosses étincelles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question qu'on voit souvent en coaching. Je vais lui demander à qui elle voulait le plus plaire lorsqu'elle était enfant, papa ou maman. Quel est l'intérêt de cette question ? Vous devez comprendre que lorsqu'on est enfant, même si on aime nos deux parents en général, et surtout quand on a eu le privilège d'avoir deux parents, des fois, il y a des accidents de vie, eh bien, on va avoir tendance à plaire à l'un ou à l'autre plus que l'autre. En clair, on peut vouloir plaire absolument à papa ou maman. Jusque-là, aucun problème. Si papa ou maman est très équilibré, un être humain parfait, ce qui n'arrive jamais, eh bien, il va aussi nous transmettre sa perception de notre image. Donc, si mon père m'a dit ou ma mère m'a dit « Tu es intelligent », je vais me comporter comme un être humain intelligent et souvent pour le reste de ma vie, avec une bonne estime de moi. Si en revanche, et ça arrive de temps en temps, on va le voir avec Ariane dans un instant, on vous dit « Tu es moche », eh bien, l'être humain, c'est complètement dingue, mais c'est comme ça, va avoir tendance à se conformer à l'image et à cette vérité que la personne référente nous a injectée dans notre mental. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, il vaut mieux comprendre qui nous a le plus influencé et surtout ne pas traîner cet avis toute notre vie puisqu'on a compris que ce n'est pas une vérité et que c'est à nous de choisir. On va voir la suite. Toujours plaire à nos deux parents, évidemment. Ils sont tous les deux importants, toujours, toujours. Mais à qui, si on faisait l'exercice, à qui tu voulais le plus plaire ? À ma mère. À ma mère qui était une femme très, très, très belle et qui était, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui était toujours très exigeante sur le physique. Et j'avais l'impression que je n'étais jamais assez belle pour elle-même quand j'étais top modèle visage. Quand j'avais 17 ans, j'ai été top modèle visage pendant des années, quelques années. Et je me trouvais toujours moche par rapport à cette mère. En fait, quelque part, j'ai eu l'impression quand j'étais devenue obèse, mais c'est qu'une impression puisque je ne pense pas que ma mère pense à ça une seconde. Mais j'ai eu l'impression que je devenais finalement la personne que je voyais. Est-ce qu'on est boulimique à vie et il y a des hauts et des bas ou est-ce que la boulimie est derrière nous et on n'en parle plus du tout ? C'est très compliqué de se débarrasser de la boulimie puisqu'on peut s'arrêter de boire, on peut s'arrêter de se droguer, on peut s'arrêter de tout, mais on ne peut pas s'arrêter de manger. Donc, ça veut dire qu'on doit garder cette drogue dans sa vie, mais la prévoiser. Donc, c'est très, très compliqué. Il faudra apprendre la sensation de satiété, de faim, de partage. Il faut se redire que la nourriture est quelque chose de vital et quelque chose qui peut être bon. Ça s'est déclenché à quel moment par rapport à ta carrière ? Oui, la maladie de mon frère parce qu'avec son cancer, il s'est battu, battu, battu. Il y avait une culpabilité. Oui, une énorme culpabilité. Mais qu'il a eu la délicatesse de m'enlever. La première chose qu'il m'a dite une fois qui était très chouette, il m'a dit arrête de vouloir me sauver. La seule personne qui peut me sauver, c'est moi. Ça, ça m'a vachement aidée. Et en palliatif, une semaine avant de mourir, genre du mal à le dire sans être ému, mais il m'a dit profite de ce souffle qui va me manquer, la vie est merveilleuse. Ariane, quelles sont les habitudes que tu as mises en place pour tenir le coup ? Quoi qu'il arrive, je fais quatre repas par jour. C'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Il ne faut pas que la nourriture soit un problème. Il ne faut pas que la nourriture soit un questionnement. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Est-ce que tu as une technique aujourd'hui pour surmonter cette peur d'être rejetée, d'être critiquée par d'autres ? Parce que c'est virulent parfois. Non. parce que c'est ce que j'ai dit à cette fameuse casting director à un moment que je vais voir pour un film. Et j'arrive dans son bureau et elle me dit « Ah ! Je suis désolée Ariane, je croyais que vous étiez encore jolie. Je suis confuse, donc le rôle n'est pas pour vous. » Je m'en vais et ça me fait marrer parce que souvent on me dit « Mais tu as répondu quoi ? » Rien. Donc je pense que le mieux c'est de ne pas juger les gens qui vous jugent. Je pense que c'est la plus grande force. Est-ce qu'aujourd'hui finalement tu as suffisamment de recul pour comprendre à quel point tu inspires et tu aides des milliers et des milliers de femmes aujourd'hui francophones dans le monde entier ? Pas uniquement avec le livre, bien sûr le livre c'est un prétexte mais tes prises de parole inspirent des milliers de femmes qui laissent dans les commentaires dans tous les médias sociaux. T'es consciente de ce rôle que tu as maintenant qui est autre que de divertir ? C'est très émouvant ce que tu viens de me dire. Je n'ai pas la prétention d'aider qui que ce soit. Je pense que quand tu dis la vérité tu aides. Je suis juste quelqu'un qui a décidé de dire la vérité. On va passer maintenant à la partie questions indiscrètes. Prête ? Allons-y. On y va. Et on commence ce do-à-do coaching avec toi Ariane avec une question très simple sur une échelle de 0 à 10 10 étant le maximum. Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui moment où je te parle ? Là tout de suite ? Oui ? Au 10 ? Et pour quelle raison ? Je suis bien ici avec vous, vous êtes sympa. Et dans la vie en général à part aujourd'hui ? Quand je travaille 10 Quand je suis avec mon fils 10 Et le reste du temps on serait plus sur un 5 Et on peut savoir pour quelle raison ? Parce que tout n'est pas réglé. D'accord. Je vais passer par la fenêtre. Je vais passer par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un 8 ou un 9 dans ta vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses dans les 30 prochains jours ? Et là Ariane travaille vraiment. Que je lâche. Ah ! Il faudrait lâcher quoi ? Mes pensées. Je suis une machine. Ça ne se voit pas mais à l'intérieur il y a une usine. Il y a une usine de pensées qui m'épuise. Alors j'ai une astuce à te donner. Tu l'acceptes ? D'accord. On ne peut pas s'empêcher de penser. C'est ce que certains livres à 2,50$ nous laissent à penser. Mais c'est faux. On ne peut pas s'empêcher de penser. En revanche voici l'astuce. Tu n'es pas obligé de croire toutes tes pensées. Alors ça oui je sais mais c'est fatigant. C'est moi tranquille mais moi. Et quelles sont les nouvelles pensées qu'il faudrait que tu aies que tu choisisses parce que nous sommes souvent la définition que l'on s'impose à soi-même et notre esprit est suffisamment congruent pour suivre ce qu'il pense. Je pense que je suis bête je vais aller en ce sens-là. En fait finalement notre esprit est une sorte de thermomètre arienne. Si on pense que je suis à 20 degrés et bien dès qu'il va faire froid dans la pièce le chauffage va augmenter pour me laisser à 20 degrés. Tu es d'accord ? Bien sûr. Mais lorsqu'il fait très chaud le chauffage va lui aussi s'adapter. Et en fait notre cerveau notre cerveau reptilien notamment s'adapte toujours avec une sorte de thermomètre. Et voilà pourquoi on dit souvent que l'une des premières étapes c'est de ne pas croire les pensées et ensuite peut-être d'avoir c'est vrai la folie et le côté déraisonnable de choisir ses pensées. Quelles seraient les trois nouvelles croyances que tu devrais adopter maintenant pour que dans les 30 prochains jours même si les pensées continuent de venir faire des va-et-vient en permanence et notamment chez les dames chez les dames ça va très vite ça circule beaucoup les idées notamment quelles sont les trois idées reçues les trois nouvelles croyances que tu devrais adopter sur toi le monde les gens la vie vraiment c'est à toi de choisir les 30 prochains jours. Ce qui est drôle c'est que ce que tu me dis là je l'ai déjà fait pour mon travail et ça a très bien marché j'ai aucun souci pour ça en revanche j'ai plus de soucis avec moi alors les trois nouvelles croyances me trouver belle penser que je suis séduisante et penser que je peux être aimé c'est difficile là tu me poses cette question bref non c'est super c'est super qui devrait te dire ça qui devrait te laisser à penser que tu es vraiment séduisante parce qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle il n'y a pas une seule personne qui est en doute il faudrait que ce soit qui parce que tu es séduisante selon moi mais moi je suis je suis rien donc Ariane devrait entendre ce message de la part de qui je pose une question à Naudine je ne sais pas waouh je ne sais pas est-ce que là je t'ai donné une piste non ben oui moi-même évidemment je pense non ouais ouais les 30 prochains jours il y a du travail à faire finalement déjà oui il y a déjà du boulot mais ça j'y travaille j'y travaille en tout cas merci j'ai une deuxième question qui peut peut-être apporter une modeste contribution je ne veux pas juste que ce soit une rencontre mais peut-être que ce soit peut-être quelque chose avec avec laquelle tu vas repartir on est souvent la personne et ça va très bien dans le sens que dans lequel tu vas en ce moment tu as réalisé que finalement nous sommes la personne que nous pensons être ça c'est clair et que le travail qu'il y a à faire c'est pas forcément d'obtenir de la reconnaissance de la plupart des gens c'est d'avoir par soi-même être capable de se donner de l'amour d'abord à soi-même et donc est-ce que tu accepterais je sais que c'est très difficile encore ce que tu fais tu travailles vraiment c'est très authentique c'est très honnête et je t'en remercie et on t'aime encore plus je voulais juste te dire je t'en remercie et la deuxième des choses et pour moi c'est un cadeau que je voulais te faire il y a trois phrases que j'aimerais que tu termines et peut-être qu'avec la rediffusion de cette émission tu pourras les réécouter et peut-être dans un an ou deux ans tu verras à quel point c'est magique et de finir peut-être ces trois phrases si tu y arrives je suis je suis actrice et ça me rend heureuse et Ariane est autre chose qu'une actrice Ariane pour l'instant est actrice et écrivain et quoi d'autre aussi mère une mère heureuse comblée inspirante ok mais ça c'est toi qui et la vie est belle les gens sont compliqués les gens sont beaucoup dans le jugement et beaucoup compliqués c'est pas très français beaucoup compliqué assez compliqué à suivre et à comprendre je trouve souvent si finalement après tout ce recul que l'on peut avoir sur ce partage qu'on a vécu ensemble tu pourrais te dire aujourd'hui qu'il y a quelques défis pour toi est-ce que tu crois que le défi c'est encore la boulimie pour toi et est-ce que tu crois que ça a été toujours le vrai défi finalement cette conséquence non la boulimie est une résulte d'une cause et la cause c'est ce que je soigne depuis maintenant quelques années qui a fait que d'ailleurs ça marche très bien dans mon métier c'est que j'ai fait un énorme travail là-dessus maintenant il faut que je le fasse je suis en train de le faire et ça avance dans ma vie personnelle c'est un peu plus long parce que j'ai eu une blessure qui m'a traversé le corps et qui et qui et qui faut recoudre chaque jour donc ça prend un peu de temps et si par exemple on va finir là-dessus dans 5 ans ta vie est à 10 sur 10 mais vraiment à 360 degrés tu vois un peu comme une roue de voiture tous les départements fonctionnent bien c'est très ça roule et dans 5 ans la vie d'Ariane elle est mais elle est comblée notre Ariane vraiment et on le souhaite tout à l'heure tu te rappelles on a parlé de cette capacité de visualiser d'obtenir bien sûr un petit peu comme un architecte qui voit le plan dans sa tête avant de le dessiner ou de l'écrire sur l'ordinateur ou sur un bout de papier donc finalement j'aimerais t'offrir cette perspective à toi aussi dans 5 ans ta vie est à 10 sur 10 voilà idéalement d'accord on sait que la vie n'est pas parfaite c'est certain mais à quoi ressemblerait la vie d'Ariane à 10 sur 10 au niveau de bonheur dans les 360 degrés de sa vie si elle pouvait choisir si elle avait une baguette magique sans aucun frein ça va inspirer beaucoup de femmes aussi je serais entre Paris et Los Angeles parce que j'aime beaucoup cette ville j'ai de la famille là-bas enfin bon j'aime beaucoup Yves là-bas entre Paris et Los Angeles avec ma carrière mariée dans ta carrière il faut que tu m'en donnes un petit peu plus ça ressemblerait à quoi ta carrière dans 5 ans pour que ce soit wow dans 5 ans la carrière d'Ariane c'est wow mais il faut que tu m'en donnes un petit peu plus je ne peux pas te laisser partir comme ça je ferais je ferais quelques films pour Netflix en tout cas je m'occuperais aussi j'aurais des petits-enfants j'adorerais avoir des petits-enfants je sais que je suis jeune pour avoir des petits-enfants mais j'adorerais mon fils va faire un arrêt cardiaque quand il va voir ça tant pis dans 3 ans oui bref dans 5 ans dans 5 ans dans 5 ans je serais accompagnée de quelqu'un que j'aime qui m'aime et à quoi ressemblerait cette personne non mais là c'est trop privé après je vais recevoir en plus des lettres de psychopathes je ne peux pas te dire ça je ne sais pas ah ok non mais je veux dire donc c'est un homme déjà ? oui c'est un homme c'est un homme c'est sûr c'est un homme et dans le tempérament on ne veut pas le physique ça ne regarde pas dans le tempérament drôle très important les hommes drôles drôle sympa généreux enfin bon tout quoi je ne sais pas quoi dire quelqu'un de chouette donc ça c'est la carrière la partie sentimentale on en a vue qu'on a brossé il y aurait quoi d'autre ? c'est déjà pas mal tout ça et si on parlait de l'énergie de la santé ? ah bah la santé elle sera toujours là ça j'y crois pour finir qu'est-ce que tu pourrais dire devant la caméra à ces femmes qui viennent d'écouter ce modeste partage entre toi et moi et qu'est-ce que tu pourrais leur expliquer aujourd'hui du fond du cœur pour tenir le coup parce que tu es une boule d'énergie une boule d'inspiration ça tu le sais peut-être que tu n'en avais pas tout à fait conscience c'était une belle découverte peut-être pour toi aujourd'hui de voir à quel point tu inspires énormément les hommes et les femmes mais pas que les femmes moi en tant qu'homme je suis très inspiré par toi qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces dames qui sont elles encore peut-être encore dans le creux de la vague je leur dirais la seule personne qu'il faut écouter c'est soi-même ne laissez jamais personne vous déprécier ne laissez jamais personne mal vous parler ne laissez jamais personne ne pas vous respecter on doit vous respecter on doit vous écouter et on doit respecter la personne que vous êtes à partir du moment où on souhaite vous changer quelles que soient les personnes qui vous entourent ce n'est pas les bonnes personnes car quand on aime réellement quelqu'un on ne veut pas le changer on l'aime comme il est et prenez le chemin de l'amour de vous qui est un long chemin qui demande beaucoup de sagesse mais qui est possible mais il est long voilà ce que je leur dirais et enfin Ariane dernière question c'est quoi pour toi vivre sa vie à 110% ? vivre sa vie à 110% c'est finalement prendre du temps ce que je ne fais jamais je m'explique c'est-à-dire que vivre sa vie à 110% c'est aussi prendre le temps parfois de s'arrêter de regarder je ne sais pas un arbre une forêt un paysage un coucher de soleil prendre des le temps d'arrêter je trouve qu'on ne prend plus le temps en fait parce qu'on vit à travers des écrans on vit à travers ce que représente le temps mais on ne vit plus avec le temps donc je pense que prendre le temps c'est prendre un vrai temps s'arrêter merci Ariane de ce riche partage à bientôt bye bye voilà affronter en numéro 1 le jugement des autres on l'a compris se protéger de relations toxiques retrouver une forte confiance en soi très important la confiance savoir s'écouter changer son regard sur soi et sur les autres et on l'a vu avec Ariane idem pour l'amour savoir s'aimer pour mieux aimer et les autres et aussi on l'a compris le message final c'est que nous pouvons tous et toutes nous libérer de n'importe quelle addiction merci encore Ariane pour ses propos sont faufillants pour ses incroyables leçons de vie pour nous leaders et entrepreneurs et la vie c'est très bien qu'on en a des défis j'espère que ce nouveau temps fort vous a inspiré enrichi autant que moi autant que nous que toute l'équipe de Globe pour vivre la carrière et les affaires que vous voulez d'ailleurs n'hésitez pas ça c'est très important à aimer et à partager cette vidéo elle va inspirer des milliers de personnes autour de vous laissez-nous aussi un commentaire très important pour nous partager ce qui vous a le plus marqué dans cet entretien exclusif son faufillant et riche en apprentissage alors maintenant si à votre tour vous voulez vivre votre vie à 110% vivre avec passion votre vie personnelle comme professionnelle il vous faut développer on l'a compris c'est le message principal à votre tour une vision dans un an qui serez-vous dans un an qui serez-vous dans 5 ans qui serez-vous dans 10 ans quel leader je veux devenir dans quelques années et justement pour vous aider à faire le premier pas ou à poursuivre à atteindre vos objectifs j'ai un autre cadeau pour vous maintenant immédiatement tout de suite il s'agit d'un livret digital que je souhaite vous offrir je veux dire que c'est un accès gratuit il y a juste à cliquer pour la voir maintenant nous l'avons intitulé les 6 croyances toxiques de la confiance en soi qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livret vous allez découvrir comment exploiter au mieux vos capacités parce que souvent on ne se connait pas ses forces ses atouts ses talents pour devenir plus performants performantes et plus efficaces dans notre vie ou dans notre carrière l'idée c'est quoi c'est de modifier ou de corriger très simplement vous allez voir dans ce livret digital quelques mauvaises habitudes pas à pas tout doucement sans s'affoler tous les jours pour l'obtenir gratuitement et une nouvelle fois immédiatement cliquez simplement sur le bouton qui apparaît juste là et profitez-en à 110% soyez des leaders actifs déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur et une nouvelle fois bonne réussite merci Sous-titrage ST' 501